L'objectif principal a été de finalement donner plus de lisibilité à cette réarchitecture des diplômes et aux diplômes en France. 13 diplômes dans le travail social, c'est beaucoup. Ça réfère à des métiers à chaque fois, sauf le DUS qui réfère à plusieurs métiers. Et donc il y avait une complexité et un souci d'harmoniser, de mettre une transversalité, ce qui s'est traduit d'ailleurs par l'apparition d'un socle commun des compétences et des connaissances et qui permet ainsi de dire que chaque travailleur social doit avoir un socle dans lequel il s'y retrouve, chacun, tous. Il y a le discours public et il y a la réalité. Le discours public, c'est bien qu'il doit y avoir une grande place. La réalité, c'est que cette place est encore aujourd'hui extrêmement faible, en tout cas trop faible. De ce point de vue, la place de l'accompagnement était insuffisante aussi dans les formations. Une première étape est franchie et donc on peut parler de progrès, mais une première étape qui n'a d'intérêt que si cela continue par d'autres étapes et si celle-ci est bien mise en œuvre dans la formation. Le principal défi qui attend le travail social est d'être visible par tous et pour tous, puisqu'il s'adresse à tout le monde, et donc d'être en capacité de montrer à quel point il est absolument primordial dans une société comme la société française, parce qu'il répond aux principaux enjeux sociétaux que nous trouvons et que d'une certaine manière, on peut dire que le travail social irrigue notre société. Sous-titrage Société Radio-Canada